Par Palais, par la percée Saint-Laure-Evranche et Paris, le jour de joie que Ernie Powell, notre plus grand journaliste américain, il a dit « Je n'ai jamais pensé de revoir aucun droit dans la guerre. Je n'ai pas compté sur la libération de Paris. Et n'oublie pas Provence. » — On peut penser aussi pour François Hollande, qui est beaucoup critiqué en ce moment après des élections perdues, dont on souligne souvent la faible cote de popularité. Ce sont des journées exténuantes. Il a prononcé de nombreux discours. Il faut faire attention à un grand nombre de choses. La journée n'est pas terminée, Fabrice l'a rappelé. — En même temps, ce sont des moments extraordinairement vivifiants, avec quelque chose que l'on retrouve quand il y a ce type de commémoration, c'est-à-dire dans l'air quelque chose de très particulier, y compris pour les chefs d'État et de gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada